... Mesdames et Messieurs, il est 20h GMT et partout en Mauritanie, et c'est aussi l'heure de votre troisième journal télévisé de la semaine, dont voici tout d'abord le sommaire qui le compose. ... Le nouveau gouvernement de Murtarul Diaï a tenu ce mardi sa première réunion sous la présidence de Mohamedou El-Kazouani, qui diront ce conclave de l'exécutif à donner des directives qualifiées comme étant les cinq piliers autour desquels doivent s'articuler les actions du nouvel exécutif mauritanien. ... Ce mardi, le président de la République a nommé M. Sid Ahmed Mohamed, ancien ministre de l'Habitat, à la présidence du parti INSAF. Cette nomination fait suite au départ de Mel Ayni Nayy, récemment désigné ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers. ... La nouvelle centrale solaire réalisée par la Société nationale industrielle et minière SNIM a commencé à fournir depuis ces dernières 72 heures de l'électricité à la ville de Zouïrat, capitale de la région du Thiris-de-Mours, afin de réduire le déficit en électricité dans la ville minière. ... Bonsoir et ravi de me retrouver en votre compagnie pour partager cette nouvelle édition d'information. Le nouveau gouvernement de Mokhtar, où le Djaï, a donc tenu ce mardi sa première réunion sous la présidence de Mohamed Oul-Kazouani, qui diront ce conclave de l'exécutif à donner cinq directives sur certains sujets qualifiés de piliers pour le gouvernement de Mokhtar Djaï, et qui doivent servir en plus de leur caractère contraignant de dénominateur commun de l'action gouvernementale. Ces directives portent sur la solidarité gouvernementale, la répartition des responsabilités, la lutte contre la corruption, l'engagement politique des ministres et la déclaration de patrimoine. Les détails de ces injonctions du chef de l'exécutif avec Nouria Boukhal. La première injection présidentielle a trait à la solidarité gouvernementale, la culture de l'esprit d'équipe et l'entraide, afin d'atteindre les résultats escomptés. La deuxième concerne l'engagement politique relevant de la charge ministérielle, est un poste politique par excellence. De ce fait, chaque ministre doit s'inscrire dans la vision d'ensemble et l'orientation politique fixée pour le développement du pays, à noter le ministre. Elle suggère aussi que les ministres ne doivent ménager aucun effort pour défendre le projet gouvernemental et en vue de l'atteinte certaine des objectifs. Toujours concernant les directives présidentielles, le ministre a déclaré que la troisième est liée aux prérogatives. D'après lui, il est ici question de donner aux responsables les pouvoirs nécessaires pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Cela est un impératif pour une action gouvernementale efficace dont les résultats sont mesurables. Poursuivant, le ministre a précisé que les prérogatives viennent avec les responsabilités. Ainsi, chaque ministre est comptable de l'action de son département, avec un accent particulier mis sur la bonne gouvernance et la performance. Par ailleurs, le ministre a réitéré l'engagement du président de la République à lutter contre la corruption et la mauvaise gestion, soulignant qu'une politique de tolérance zéro sera de rigueur. D'ores et déjà, les membres du gouvernement ont été invités à déclarer leur patrimoine auprès des autorités compétentes dans les meilleurs délais. Au cours de la session de questions-réponses, le ministre a été interpellé sur la représentativité des membres du gouvernement. Selon lui, cette représentativité doit être observée au-delà du gouvernement, car il existe toute une administration avec des responsabilités diverses, où le tout est présent. S'agissant de la place des jeunes, il a souligné qu'un ministère leur est consacré avec un rang plus élevé au niveau protocolaire, ce qui est en phase avec le programme présidentiel, selon Wilmed. Pour ce qui est de la professionnalisation des médias, le ministre a rappelé qu'une série de réformes a été adoptée au cours des dernières années, dont une loi sur la professionnalisation des médias. Il a annoncé qu'un décret d'application sera pris bientôt pour que la loi soit applicable. Il en est de même pour les textes ayant trait aux radios associatives. En ce qui concerne le budget de l'année déjà entamé, le ministre a noté que le gouvernement, dans sa configuration actuelle, nécessite effectivement un réajustement du budget. Mais il a rassuré que ce n'était pas un motif d'inquiétude, car les lois rectificatives sont prévues pour prendre en compte de nouvelles réalités. Avant cette assise, l'annonce du nouveau gouvernement qui va conduire sous la houlette du premier ministre Moukhtar, le programme électoral du président Ghazouani a été annoncé tôt ce mardi matin par le ministre secrétaire général de la présidence, Moulaï Mohamed Laqlav. Au total, 29 ministres ont été proposés par le patron de la primature au président de la République et devront dans les tous prochains jours s'atteler à leurs tâches, surtout les nouveaux qui forment la majorité de la nouvelle équipe. Reste que les quatre départements de souveraineté ont conservé leurs anciens locataires comme l'illustre ce constat Mohamed El-Emin Bakar. Mohamed El-Boye de la justice, Mohamed Saloum El-Merzouk des affaires étrangères, Hanenaou El-Sidi de la défense et Mohamed Ahmed El-Emin de l'intérieur ont en effet gardé leur poste dans le gouvernement d'Aouli Djaï. Mais l'on ne peut pas en dire autant pour la doyenne des ministres, Nahamit Mknaas, qui elle n'a pas été reconduite. Le reste de l'équipe gouvernementale est dominée par l'entrée des jeunes ministres comme pour matérialiser la volonté du chef de l'État à l'endroit de cette frange pour laquelle a été dédié deux ministères placés au sommet de la hiérarchie gouvernementale. Il s'agit en l'occurrence du ministère de la jeunesse, des sports, du service civique conduit par le jeune ministre Mohamed Abdelalouli et celui de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers dirigés par le moins jeune que lui, Mel'Aini Ouleyi, qui refait son entrée dans le gouvernement après ses fonctions de président du parti INSAF. On note également de nouvelles charges attribuées à certains départements, à commencer par celui de la défense, auquel on a ajouté le portefeuille des retraités et des fils de martyrs. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation aura en plus de ses deux charges, celle du développement local et celui de l'économie s'adjoint au portefeuille des finances. Le ministère de l'énergie et du pétrole confié à Mohamed Boukhalik a été déchargé des mines, portefeuille qu'on retrouve désormais au ministère de l'Industrie dirigé par Kiam Tidjani. Le ministère des Pêches change lui aussi d'appellation et devient ministère de la Pêche, des infrastructures maritimes et portières dirigées par Fadili Sidati. Tout comme le ministère de l'Agriculture qui, tout en gardant son ancien patron, Momo Bebat, doit s'atteler à réaliser désormais la souveraineté alimentaire. Et sa collègue de l'environnement, Mesouda Baham, érite l'environnement qui a renoué avec le développement durable dont il avait été amputé lors d'un précédent romaniement. Au chapitre des nouveautés, on note la création de ministères chargés des domaines, des biens de l'État et de la réforme foncière attribuée à Mokhtar Ahmed Bouhseyev et d'un ministère délégué relevant du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation et du développement local qui a pour ministre Yaqub Salimwal. Les ministères de l'Éducation, du Commerce et du Tourisme, de l'Enfance et de la Famille, de l'Environnement et du Développement Durable, de l'Hydraulique et de l'Asanissement ont été attribués à des femmes. Le ministre et le secrétaire général du gouvernement, Moulaou al-Mohamed l'Aqraf, qui a annoncé la composition du gouvernement, a fait savoir que celui-ci reflète la priorité accordée par le président de la République à la jeunesse, à la formation professionnelle, à l'éducation et au développement local et traduit dans sa structure un souci évident de fluidité et d'efficacité du travail gouvernemental, y compris l'élargissement des mandats des secteurs, la fusion d'autres, la création de nouveaux départements, comme l'exige la mise en œuvre harmonieuse et efficace du programme du président de la République. Pour une surprise, c'en est une alors que les supputations allaient bon train sur le choix du premier ministre qui doit inaugurer le nouveau mandat placé sur le seau de la jeunesse où le Qazouani a pris tout le monde de cours. Différents noms avaient déjà commencé à circuler dès la fin de la cérémonie. D'investiture, chacun y allait de son pronostic, mais personne n'imaginait que celui qui a été catapulté il y a un an environ, ministre directeur de cabinet, après avoir traversé le désert pendant près de quatre ans et qui avait servi corps et âme le pouvoir de Oul Abdelaziz, allait rebondir d'une façon aussi spectaculaire. Une analyse de notre confrère en ligne du calame, résumée pour vous par Nouria Boukal. Pour une surprise, c'en est une. Alors que les supputations allaient bon train sur le choix du premier ministre qui doit inaugurer le nouveau mandat placé sur le seau de la jeunesse, selon en croix le slogan de la campagne où le Qazouani a pris tout le monde de cours. Différents noms ont commencé à circuler dès la fin de la cérémonie d'investiture. Chacun y allait de son pronostic, Mais personne n'imaginait que celui qui a été parachuté il y a un an environ, ministre directeur de cabinet, après avoir traversé le désert pendant près de quatre ans et qui avait servi corps et âme le pouvoir d'Oul Abdelaziz, allait rebondir d'une manière aussi spectaculaire. Oulid Jai symbolise en effet pour une grande partie de l'opinion publique le directeur des impôts qu'Aziz utilisait pour régler ses comptes aux opposants et qui s'acquittait de sa mission avec un zèle inégalé. Premier ministre des Finances, plus de l'économie, il était resté aux affaires jusqu'à la chute de celui qui le disait « plus important que l'électricité, l'eau, l'éducation et la santé ». Enfant choyé du régime, il était dans tous les bons et mauvais coups. Omniprésent, il était la voix et les oreilles de son membre. Cité dans le rapport de la commission parlementaire, interrogé par la police économique et la justice, il s'en sort par un de ces miracles dont on a le secret. L'homme a plus d'un tour dans son sac. À la surprise générale catapultée par Graswani à la tête de l'Asseline, il est resté un an avant d'hiberner pendant de longues années et de rebondir il y a un an comme chef de la Prémature. Un comeback magistral au sommet dont on n'a pas fini de parler. Mardi dernier, le président de la République de Mouritanie, Mohamed Cheikh Ghazwani, a nommé M. Sidi Ahmed Mohamed, ancien ministre de l'Habitat, à la présidence du parti INSAF. Cette nomination qui fait suite au départ de Mel'Ain Inayi, récemment désigné ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers, marque un tournant significatif pour la dynamique politique du pays. Sidi Ahmed Mohamed, fort de son expérience en tant qu'ancien ministre de l'Habitat, est perçu comme un acteur qui pourrait insuffler un nouvel élan au parti INSAF qui est actuellement au pouvoir. Cette nomination s'inscrit dans une dynamique de renouvellement et de renforcement des structures du parti en réponse aux défis politiques et économiques auxquels la Mouritanie est confrontée. Sidi Ahmed Mohamed a désormais la tâche importante de guider le parti INSAF dans un contexte politique en constante évolution. Il devra travailler à maintenir l'unité au sein du parti tout en s'attaquant aux défis qui se présentent à lui, notamment les attentes croissantes des citoyens et les exigences du développement socio-économique du pays. La nomination de M. Sidi Ahmed Mohamed à la présidence du parti INSAF est donc une décision stratégique qui pourrait influencer les orientations futures du parti et par extension la trajectoire politique de la Mouritanie. Les prochains mois seront déterminants pour évaluer l'impact de ce changement et la manière dont il influencera la dynamique politique nationale. La nouvelle centrale solaire réalisée par la Société nationale industrielle et minière SINIM a commencé à fournir de l'électricité à la ville de Zouérette, capitale de la région du Tirizemour, afin de réduire le déficit en électricité dans la ville minière. La mise en service de la centrale à titre expérimental a commencé ce dimanche et se poursuivra pour une période de 20 jours selon des sources locales. La nouvelle centrale a été en mesure de couvrir 90% des besoins en électricité de la ville pendant les après-midi, ce qui a impacté positivement la qualité de l'approvisionnement en électricité de la ville qui n'a été interrompue que deux fois du reste programmé pour les essais. La nouvelle centrale solaire a commencé à tester 66% de ses 22 000 panneaux solaires dimanche matin pendant que les autres panneaux étaient installés pendant la journée. Pour rappel, c'est le président mauritanien Mohamed El-Sheikh Ghazouani qui avait posé la première pierre de la centrale lors de sa récente visite à Zouérette et qui a été construite par la SINIM pour résoudre les problèmes d'électricité de la ville minière. Le ministère de l'Enfance et de la Famille a organisé mardi à Nouakchott un atelier de présentation de la stratégie nationale pour la promotion de l'enseignement préscolaire durant la période 2025-2030 mise en œuvre en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance UNICEF. L'atelier auquel participent des représentants des départements gouvernementaux concernés, des réseaux de jeunes enfants et des experts en la matière, visent à examiner et à discuter le contenu de cette stratégie en vue de son approbation et de son adoption. L'atelier à son entame s'est déroulé en présence du représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance UNICEF en Mauritanie. Lesdits programmes avaient été lancés durant l'année scolaire 2022-2023. Dans un discours prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère a indiqué que le ministère a pris en charge les frais de scolarisation de 14 000 enfants issus des couches les plus vulnérables, ajoutant que le programme relatif à ces interventions a permis d'augmenter le taux d'accès des enfants à l'enseignement préscolaire de 9,2% au cours de l'année scolaire 2021-2022 avant d'atteindre 24% au cours de l'année scolaire 2023-2024. Le conseiller technique chargé de la jeunesse au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a présidé à l'Institut supérieur de la Jeunesse et des Sports à Nouakchott la cérémonie de remise de diplôme à la quatrième promotion d'étudiants de l'institut dénommé classe de leadership dans les deux divisions de la jeunesse et des sports. La cérémonie a également été l'occasion de délivrer des certificats aux précédentes promotions de l'institut. Le Conseil national de l'enseignement supérieur a reconnu le certificat de l'institut comme un certificat national qui donne à son titulaire les mêmes droits que ceux accordés au diplômé. des institutions nationales d'enseignement supérieur. L'institut compte actuellement plus de 200 étudiants repartis dans les deux divisions de la jeunesse et des sports supervisés par environ 32 professeurs et l'enseignement est dispensé selon le système LMD appliqué dans les différentes institutions nationales d'enseignement supérieur. La fin de ce chapitre consacré aux chapelles politiques nationales constitue également la dernière page de ce journal. Mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel du sommaire qu'il a constitué. Le nouveau gouvernement de Mokhtar Ouldiaï a tenu ce mardi sa première réunion sous la présidence de Mohamed El-Khazouani qui, durant ce conclave de l'exécutif, a donné des directives qualifiées comme étant les cinq piliers autour desquels doivent s'articuler les actions du nouvel exécutif mauritanien. Ce mardi, le président de la République a nommé M. Sid Ahmed Mohamed, ancien ministre de l'Habitat, la présidence du parti INSAF. Cette nomination fait suite au départ de Mel Aynine, y est récemment désigné ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers. La nouvelle centrale solaire réalisée par la Société nationale industrielle et minière SNIM a commencé à fournir depuis ces dernières 72 heures de l'électricité à la ville de Zoueret, capitale de la région du Tirizemur, afin de réduire le déficit en électricité dans la ville minière. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours de sa rédiffusion à minuit ce soir ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada